Nous avons fabriqué une maquette de guérisse. Nous avons d'abord fait de nombreux essais avant d'arriver à ce modèle. Il est constitué de fils de cuivre qui représentent les pattes et d'une gaine de fils électriques qui représentent le corps. C'est une analogie car il n'y a pas de poils du guérisse et les pattes avant sont beaucoup plus longues que celles du guérisse. Lorsque l'on pose la maquette de guérisse sur l'eau, on observe qu'elle flotte sur ses pattes, dont la plus grande partie touche la surface de l'eau. Cette surface se déforme sous les pattes. Il y a un creux. On peut voir avec l'ombre des pattes, là ici. On parle alors de dépression topographique. La légèreté et les longues pattes du guérisse permettent à la force de tension superficielle de supporter son poids. On voit que notre maquette flotte assez bien parce que lorsque l'on agite un peu l'eau, la guérisse ne coule pas. Mais par contre, lorsqu'on met du savon dans l'eau de la guérisse, la guérisse coule. Ce sont les molécules d'eau qui ont été rompues par les ions carboxylates. Les molécules d'eau ne peuvent donc plus se regrouper. On dit que le savon a un pouvoir tensioactif. C'est pour cela que la guérisse est un indicateur de pollution. Lorsqu'il y a des guérisses sur un plan d'eau, c'est que cette eau est relativement propre. Alors nous avons placé notre maquette de guérisse dans une casserole d'eau et nous allons voir à quelle température la guérisse va couler lorsque nous allons faire chauffer l'eau. La guérisse est un peu plus de la guérisseuse de guérisseuse de guérisseuse de guérisseuse. 32 degrés, notre maquette de guérisse coule. On peut donc conclure que les guérisses ne peuvent vivre que dans des eaux froides et pas dans les eaux chaudes car il y a une baisse de la tension superficielle dans les eaux chaudes. Sous-titrage Société Radio-Canada